nous reprenons l'antenne pour l'édition spéciale c'est encore un peu confus mais une prise d'otages serait en cours au mont saint michel on attend toujours une confirmation de l'elysée mais les forces de gendarmerie sur place nous mentionne que tout indique qu'il s'agirait d'un attentat islamiste léo carreau retraité des services spéciaux est un écrivain dans la prose est singulièrement enrichi par son expérience militaire ajoutez à cela un talent évident pour la narration et l'écriture vous obtenez un cocktail explosif avec l'archange contre daech première création originale de l'auteur le roman raconte l'histoire des destins croisés et singuliers à l'occasion d'une terrible attaque terroriste sur le mont saint michel léo carreau humanise tous les personnages de sa fiction avec ce qu'ils ont de bon et de mauvais ceci avant pendant et après le dramatique attentat qui malheureusement en cache peut-être de plus grave encore l'archange contre daech nous présente alexandre courtemanche retraité des services spéciaux épicurien qui apprécie la vie et la grande beauté du département de la branche à travers sa passion pour la photographie et son affection presque spirituelle pour le mont saint michel il entretient une profonde amitié avec un ancien fer d'armes devenu moine dans l'abbaye qui domine le mot en parallèle un commando de djihadistes aux profils et motivations variés prévoit une prise d'otages retentissement médiatique et politique majeur se mêle à l'aventure un britannique à la loyauté trouble pour que ce roman où se croisent aventures polars espionnage et suspense paraissent encore plus réaliste léo carreau s'est allé à décrire consciencieusement le plus précisément possible les décors le dessous des cartes les opérations stratégiques ainsi que les corps de métiers impliqués et le matériel qu'ils utilisent sans oublier la vie intime de ses personnages cela permet à l'archange court daech être une fiction à la fois plaisante et vivante mais aussi grâce à la précision des détails éminemment plausible sans omettre évidemment le souffle rythmé que l'auteur insuffle en permanence à son roman à la réalité crue de la lutte antiterroriste se mêle alors viscéralement l'humanité de ces personnages leur spiritualité la quête du bon du valeureux du courageux en nous ou la dénonciation de ce qu'il ya de pire d'irratrapable dans une âme perdue à cause du fanatisme le choix de placer l'action d'une grande partie et cette saga au mont saint michel au lieu du christianisme de pèlerinage et d'histoire n'est pas anodin si léo carreau se reconnaît manifestement amoureux et fasciné par le monument la cité médiévale permet aussi de donner corps à ses thématiques jusqu'à la métaphore logique de l'archange saint michel dont la mission sacrée depuis des siècles est de terrasser la bête immonde léo carreau nous offre une vision à la fois réaliste et mystérieuse du lieu retranscrivant fidèlement l'architecture les dédales de rue marchande et médiévales ainsi que l'ambiance mystique et maritime du mont vous y sentirez les embruns de la mer le vent sur la roche les vieilles pierres humides l'obscurité des couloirs millénaires faisant du mont plus qu'un simple lieu mais surtout un personnage à part entière alors si vous aimez le mont saint michel les romans d'aventures et d'espionnage les polars ou si tout simplement vous vous passionnez pour les questions d'actualité ou pour les différents corps des armées qui oeuvrent dans l'ombre et au quotidien pour la protection et la défense de la nation alors vous allez dévorer les pages de l'archange contre daech